Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl et ce premier match d'une nouvelle équipe, les Burr-Rance, une équipe de Kemry, que l'on va jouer dans la nouvelle coupe de Sir Madness. Suite à la Clan Wars que vous avez pu voir récemment et au Stagiaire Trophy que vous avez pu voir il y a un peu plus longtemps sur ma chaîne, il a créé une nouvelle coupe qui s'appelle la Majestic Baby League et qui fusionne en fait un peu les deux concepts. Donc pour cette fois, pour cette saison là, on sera seul dans notre clan mais j'essaierai probablement pour les prochaines saisons de trouver des partenaires de clan. Donc là, comme les Kemry vous ont bien plu lors de la Clan Wars et qu'ils m'ont bien plu aussi, j'ai décidé de refaire une équipe. Donc on la verra un petit peu sur le terrain. Et pour l'occasion, on va affronter l'Empopo de nouveau. Donc on est en division 1 indirecte, pas de stress vu qu'on a gagné le Stagiaire Trophy. On a droit à la division 1 directe et on rencontre l'Empopo de nouveau avec une équipe Elfenware qui a déjà joué un peu. Parce qu'on peut jouer les matchs quand on veut, il n'y a pas vraiment d'ordre, donc il a déjà joué un peu. Et il a quelques niveaux, il a eu des beaux jets a priori de double. Donc on va voir comment on peut gérer ça. On a un porte-monnaie quand même, on va prendre peut-être quelques trucs. En speed, je n'ai pas du tout réfléchi à quoi prendre. Allez, je vais prendre un sorcier. Il me reste 10k, ça peut être utile face aux Elfes Noirs. Même si en général, j'ai un peu de mal à le faire marcher. On verra. Donc des Elfes Noirs avec une Furie et un Assassin. Qui est assez original, j'en discutais avec lui un peu avant. On ne voit pas souvent d'Assassin dans les équipes Elfes Noirs dites de compétition, on va dire. Parce que les gens ne le trouvent globalement pas efficace. Moi je le trouve fun et apparemment, bon, Lempopo ne parait pas sur son efficacité. Mais il le trouve fun aussi, donc c'est plutôt cool. Donc il a gagné le Toss, il va donc pouvoir choisir s'il va attaquer ou défendre. Je pense qu'il va attaquer. Donc comme d'hab, la Furie sera probablement le joueur à abattre. Enfin la joueuse en l'occurrence à abattre. Mais on a l'avantage de la force. Alors on va afficher ses compétences pour situer un peu... Ah oui, puis là aussi il y a un autre Blitzer qui a esquivé, d'accord. On a 5 avec nos gros tas, là. On a un remplaçant, donc je pense qu'on va foutre... Tu es où ? Voilà. Nerdfrog sous la pluie, notre nouveau ramasseur va aller sur le banc. Est-ce qu'il n'y a pas trop de compétences pour les afficher ? Ouais, ok, je peux les afficher comme ça, ça le fait. Donc on va essayer d'éviter de laisser des gens à deux cases, parce qu'il y a la Furie qui a sa frénésie. Encore que... non, encore que là, ça se fait. Ça se fait totalement. Alors là, il pourrait y avoir un peu trop facilement des dés. Donc on va plutôt faire un truc comme ça, je pense. On va exposer pour ce premier match face aux elfes nos... Comment ? Nos guarnins des tombes, voilà. Ce n'est pas des momies, c'est des guarnins des tombes. Au risque de se prendre un coup de poignard, pour le coup. Mais bon, c'est du 9 d'armure, donc je préfère un coup de poignard sur un 9 d'armure plutôt que sur un 7. Parce que s'il se rate, ça peut piquer. Où est son... Bah, il est là, son poignard, ok. Très bien. Donc normalement... Alors, il a sa garde qui va l'aider à avoir des dés, mais ça ne devrait quand même pas être trop trop optimal. Alors, il fait une attaque assez originale. En cas de défense parfait, je peux lui faire un peu mal aux fesses quand même, là. Mais bon. C'est parti. Et il gagne une relance, ok. Donc il a déjà joué, il a déjà quelques victoires et aussi quelques défaites. Mais il a le bonus du coup de fame, malheureusement, par rapport à nous. Bon, en plus on a fait un, donc de toute façon... Donc le poignard à 10+, qui tente et qui se rate. Ça va nous donner une éventuelle occasion de taper dessus, on verra. Ok, donc là déjà le blocage qui fait le taf. Par contre, du coup, sa garde ne pourra pas taper, là. J'aurais peut-être dû les mettre un peu plus proche, du coup. Pour empêcher les supports trop faciles. Ah, je ne connais pas encore... Enfin, je n'ai pas approfondi encore énormément mes stratégies avec les Camry. Donc, là, est-ce qu'il va taper tout de suite ou est-ce qu'il va tenter de ramasser ? Je ne sais pas. Ok, il va mettre un peu de puissance, un blitz direct qui repousse. Ça va. Docteur Frankenstein, Professeur Moriarty, oui, Jekyll et Hyde, Ted Bundy, Van Gogh, Yvav Nova, Kafka, Docteur Ox. Ça, ils sont sympas. Alors, ça repousse. Ah, et on a Hyde. Hyde et Jekyll, c'est l'assassin et la fury. Je rappelle que dans les compétitions de Sir Madness, l'idée, c'est d'avoir du spectacle. Donc, il y a des points bonus pour différentes choses. Et notamment, il y a des points bonus pour les noms. Donc, si vous prenez l'effort de donner des noms un peu sympas à vos joueurs, vous pouvez tout à fait gagner des points bonus dès le début de la compétition. En fait, tous les participants peuvent voter pour un joueur préféré et une équipe préférée. Et ces équipes gagnent des points. Tout simplement. Ok, le ramassage est réussi. La fury se met en position. Bon, on n'a pas un mouvement de fou, hein. Donc, ici, si on arrive à faire un trou... Non, même si on arrive à faire un trou derrière, c'est un peu trop la violence. Donc, on va relever déjà nos momies. On va envoyer lui, ici, pour annuler les supports et éviter les coups trop faciles. Ici, je pourrais blitzer là, éventuellement. Ça ne ferait pas vraiment de trous. Après, je n'ai pas vraiment de possibilité de faire des trous pour l'instant, il faut être honnête. Si je vais ici, je lui donne une possibilité directe de taper. C'est pas ouf. Je pourrais mettre un peu de pression, mais ça me paraît quand même compliqué. L'assassin a 7 d'armure et a un blitz possible. Et si j'y vais, mine de rien, je me remets un peu dans la mêlée avec la momie, ce qui est quand même l'objectif. Non, tant pis, c'est raté. On va le repousser par là, et du coup, on va rester. Je préfère qu'il soit libre, plutôt qu'il ait un bloc gratuit contre moi. Bon, on a quand même, ici, quelque chose d'assez difficile à faire tomber. Je pense que ma faiblesse est là, mais je n'ai pas grand moyen de faire grand chose pour l'instant. Donc on va rester défensif pour l'instant, voir ce qu'il fait. De toute façon, on est physique, mais le problème des Camry, c'est un peu ça. C'est qu'ils sont physiques, mais qu'il faut qu'ils aient l'initiative pour taper. Si je me colle à lui avec mes squelettes, en espérant avoir des blocs au prochain tour, c'est risqué. C'est clairement risqué. Bon, mais ici, on a Lempopolo Salé, en espérant qu'il ne tuera pas son propre joueur. Donc les garnets des tombes, ils sont faits à la pelote de laine, qui me l'avait demandé. On a Mademoiselle Chalas Salé. On a Damned, le breton du nord, qui me l'avait demandé également. Et cette labeur de l'aide, qui me l'avait demandé. Donc si vous voulez rejoindre mes équipes, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des noms dans les commentaires, plus précisément. Suite à quoi, eh bien, je ferai le maximum si des places se libèrent pour vous mettre des joueurs. Par défaut, en général, je prends les participants à la compétition ou les habitués, les sponsors de la chaîne. Alors, un bloc et un dé, ici. Ok, ça proc. Donc il va se faire un petit trou. Un petit trou relatif, hein. Un petit trou avec une esquive, qui passe. Ok, donc c'est probablement pour ça qu'il s'est mis là. Il veut tenter d'infiltrer une équipe de passeurs, hein. C'est tout à fait rentable. Enfin, une équipe de receveurs, en l'occurrence, plutôt, vu le sens. Ok, un 6 sur les skiffs, très bien. Ah, cette fois, l'esquive qui rate, est-ce qu'il relance, il relance. Le double 1, peut-être ? Non, pas le double 1. Bon, une relance de cramée, c'est toujours ça de pris. Alors, ensuite, où est-ce qu'il va mettre sa furie ? Il la recule, ok. Il la met en sécurité. Il n'aura aucun problème à l'avancer, faire une passe au prochain tour. Donc, il va falloir, nous, qu'on neutralise ce petit groupe. Avec notre vitesse de pointe de squelette, là. Donc, la question, après, c'est ici, est-ce qu'il va tenter des trucs, ou est-ce qu'il va se dégager ? Ok, il tente un bloc, les deux au sol. Pas d'armure qui tombe, ça le fait. Du coup, on se relève. Alors, on va tout de suite commencer à aller cerner un peu le pâté, là. Ah oui, alors, du coup, toi, tu peux aller jusque-là, bof. Toi, tu pourras aller jusqu'ici. Toi, tu peux aller jusque-là, donc tu y vas. Toi, est-ce que tu peux aller là ? Bon, tu as une mise de paquets pour aller là. Est-ce que tu peux aller là ? Tu as une mise de paquets aussi. Ce serait pas mal, éventuellement, de faire un petit blitz quelque part. Nos momies vont taper. Ici, on va taper. Ce qui veut dire qu'on va probablement blitzer lui. Donc, on va mettre un soutien là. Ok, on va faire le premier bloc, ici, parce que c'est un mouvement qui va nous permettre de libérer un petit passage d'armure. C'est juste un sonnet, mais ça le neutralise un peu. Du coup, ici, j'ai bien envie d'aller me mettre là. Alors, par contre, lui, il n'y aura qu'un dé, si je me mets ici. Ce qu'il faudrait, c'est que je blitz ceux-là. Comme ça, je neutralise celui-là. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille me mettre ici. Donc, on va faire ce blitz, parce que c'est l'action critique, entre guillemets. Ok, ça repousse, c'est pas grave. On le repousse là. Et on poursuit. Voilà. Et ensuite, les tatanes. On se rapproche tranquillement de la garde. On va continuer de les cerner, en se collant. Ils sont là pour ça, nos amis garnirs nez tombent. Et ici, les deux dés sur le blitzer, qui chutent. On va l'envoyer par là. Bon, aucun passage d'armure, c'est pas de chance. On aura au moins eu un petit sonné là. C'est toujours ça de pris. Au moins, ils sont au sol. On a quand même bien réussi nos blocs, je ne vais pas dire le contraire. Ce serait pas gentil de ma part de dire le contraire. Donc ici, il peut s'extraire avec son assassin. Ça m'embête un peu, mais bon, tant pis. On ne peut pas tout faire. Mais soit il tape ici un dé, parce qu'il a bloc. Sur un bloc, ce qui peut mal se passer. Soit il tape avec d'autres jets. Ah, le poignard. J'ai pas pensé au poignard. C'est bien joué, le poignard. La blessure sur Ward le huileux. Mais qui régénère. Bon, on a quand même perdu un blitzer pour cet engagement. C'est un peu chiant. Alors après, tout va se jouer dans l'ordre de ses actions. Est-ce qu'il tente une passe malgré la zone de tacle ? Est-ce qu'il essaye de s'extraire ? Une esquive comme ça pour blitzer ? Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ok, l'esquive qui passe. Le bloc qui passe. Ah, il est à portée pour marquer. 5, 6, 7. Il va falloir faire quelques GFI s'il veut y aller sans esquive. 3+, 2+, quoi. C'est la tristesse, c'est foutu. C'est foutu zelf. Alors, c'est parti pour la passe. Hop, il se déplace. On va essayer d'intercepter avec l'huile. Oh, le 6 sur l'interception. Oh, c'est classe, ça. La vache, qui c'est qui se la joue elfe, là ? C'est Ravol des Montagnes Noires qui se la joue elfe. Bien joué. Très très bien joué, Ravol. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, maintenant ? Parce que c'est pas tout ça, mais il va encore falloir que tu fasses des trucs. Puttingham. Ok, j'ai été pris par surprise, là. Alors, du coup, au niveau des blocs, on a quand même des moyens de faire des trucs. La furie est un peu seule. Ce qui me donnerait tendance, envie d'aller par là. Mais j'ai envie de m'éloigner, mais en même temps, ils vont tellement vite que... C'est un petit peu le drame. Et je vais pas faire une transmission à quelqu'un pour qu'il se barre avec, hein. C'est complètement débile. Du coup, du coup, du coup, du coup. Je peux aller jusqu'ici. Je pense que ça reste le plus rentable. Aller jusqu'ici. Ensuite, menacer L. Alors, avec un paquet, ça me plaît moyen, mais bon, tant pis. Ah, la vache ! On relance, bien sûr. Putain, un deux ! Ça pique. Alors, euh... Ah, petit lag. Ou alors c'est moi, je ne sais pas. Bon, on va attendre qu'il revienne. En attendant, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Lui, on pourrait le bouger. Pour le mettre là. Alors, il faudrait qu'on arrive à repousser lui. C'est la garde, en plus. Si on arrive à repousser lui, on a moyen de venir se mettre ici avec lui. Et donc, la furie est bien maîtrisée. Lui, par contre, il n'a aucune zone de tac. Ça m'emmerde un peu. Donc, il faudrait qu'on bloque lui pour mettre celui-là, là. Après, une tatane, là, pour l'éloigner un petit peu de la mêlée. Ouais, on va faire ça. Alors, d'abord, on tape ici. Ok, ça repousse, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc, du coup, lui peut venir ici pour bien neutraliser la furie. Bon, ça reste du cadre d'agilité, donc il peut quand même faire des esquives un peu tricky, hein. Ici. Ok, parfait. Il tombe. On va rester. Voilà, du coup, lui, il peut aller mettre un petit peu de force là. Donc, on ne va pas se coller au poignard pour éviter un coup comme tout à l'heure. Mais là, il sera obligé de faire une esquive. Derrière, on tape là. Ok. On repousse lui. Ici. Parce que comme ça, on éloigne un petit peu le blitzer de notre balle. On fait un pause. Parfait. Bon, les armures Elfenwar tiennent bien, mais c'est pas trop grave à la rigueur. C'est quand même du 8 d'armure, hein. Ça tombe pas non plus si facilement que ça. Et puis bon, là, il faut avouer, le 6 sur l'interception, on est clairement sur du mouleux, hein. Une interception avec des Camry. Ok, le poignard qui passe. Et c'est une sonnette pour Kaiser. Donc voilà, c'est le reste de l'esquive à deux plus, hein. On n'est pas du tout en sécurité, mais bon. Pour l'instant, l'objectif est clairement de retarder, hein. Ok, un petit blitz. L'esquive passe. Et ça repousse. Alors, est-ce qu'il prend les deux au sol ? Il relance. Et ça tombe. Ok. Et l'armure qui passe. Mais c'est une sonnette. Bon. La balle est libre. Encore faut-il qu'il en fasse quelque chose. J'aurais peut-être dû aller me mettre dans la masse là-bas, mais j'avais pas grand-chose pour protéger non plus. Ça se discute. Franchement, c'était pas facile, là, le choix. Préférer avancer, bon. Avancer seul face à des elfes qui peuvent esquiver, c'est pas forcément une super idée, mais c'est pas grave. Ok, on dirait qu'il décide de se détacher un peu de... de mes momies. La frénésie qui passe. Et l'armure en plus. Et un KO pour Karven. On commence à être un peu en sous-nombre, là, mine de rien. Ici, le bloc est un dé qui repousse. Il se sent un peu en veine, du coup. Il tente des trucs. Sachant que lui, il a beaucoup de mouvements, il peut y aller. Donc on va revenir là. Ici, on va être obligé d'engager l'hempopo, parce que c'est pas tout d'avoir en poignard, mais s'il utilise son poignard, il fait rien d'autre avec. Et ici, il va falloir qu'on tape là pour faire de la place. Ensuite, on vient se mettre là. Ce qui va nous permettre de blitzer à 2d là-dessus. On a blocage, oui. Et ensuite, de venir l'aider. Alors, on va pas se foutre à 2 cases, parce que sinon, on va se faire surfer par la furie gratuitement. Et puis, ici, on va mettre des tatanes, tant pis. De toute façon, on va pas faire des esquives et se barrer avec les gardiens. Ça ne sert à que d'elle. On va pousser petit à petit vers la sortie. Et on a plus personne à jouer. Bon, c'est vraiment histoire de lui faire faire des jets que je fais ça, parce que c'est clairement pas idéal, mais bon. Malheureusement, on est un peu limité en choix, on va dire. Il est obligé de mettre des zones de tacle là, ça rend les passes plus difficiles. Lui, il ne peut pas marquer en un tour, donc si on voit qu'il arrive à se dégager, à courir, on pourra toujours lui balancer un éclair. Il y a toujours un éclair. Même si je ne suis pas sûr que ce soit très rentable, si on ne peut pas ramasser derrière. Le poignard, c'est gratuit. Il va le faire. Ok, ça rate. Parfait. Une petite salle à furie. Il faut être sûr de le dégager. Ça repousse. Ah, il va essayer de me surfer en me repoussant devant son mec, quitte à pas avancer avec lui pour ce tour là. Ok. Où va-t-il avec la balle, du coup ? Jusque là. Très très bien. Ah, ici, il va mettre de la force. Fait chier. Je ne pourrais pas bloquer la saloperie. Ici, il repousse. Ça ne va pas être facile. Oh là là. Les deux plus, les deux plus. Là, clairement, je n'ai pas réussi à le cerner avec de la force. Donc, du coup, dès que l'elfe, il est libre de se déplacer. C'est complètement le drame. Donc là, je pourrais blitzer ici, aller me coller à lui. Est-ce que c'est bien utile ? Je ne suis pas sûr. Là, il y a beaucoup trop de monde, du coup. Ouais, c'est complètement le drame. Du coup, là... On ne va pas faire des GFI de fou, hein. On va avancer comme ça. J'aurais peut-être dû balancer l'éclair au début. De toute façon, non. Je n'ai personne. Je n'ai personne qui pouvait aller ramasser, de toute façon. Ici, on lui met une tatane. Ok. Hop. On poursuit. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller mettre de la force au milieu, histoire d'éviter les blocs trop faciles. Alors, il y a le poignard qui peut proquer, hein, mais... C'est quand même plus difficile. Ici, ça repousse. Ici, du coup, on va tenter. Bloquer un dé qui passe. Hop. On poursuit. On va se coller à lui avec un paquet. Histoire de... Ici, on essaie de se débarrasser de celui-là. C'est raté. C'est pas grave. On éloigne de la mêlée. On avance. Et on va... Prendre un éclair. Oh là là. Le 1 sur l'éclair, quoi. Putain. Pourquoi je prends encore ces trucs ? C'est un 2 plus que je fais un 1, quoi. Quelle pitié. Bon, bah là, il blitz, il me dégage et puis il marque 1. Pas de... Pas trop 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 de débat. C'est pas grave, on récupérera nos joueurs. C'est pas si mal. Alors, est-ce qu'il va être gourmand et tenter des trucs ? Il va tenter des trucs. Donc, il peut se rater. S'il veut être gourmand et tenter des trucs, il peut se rater. Ça peut nous donner des occasions. Ah, il va me surfer, cet enfoiré. J'aurais dû me mettre là. Ah, ouais. J'ai oublié la frénésie, là. C'est une erreur. Bon, de toute façon, c'est un pot. Donc, comme ça, au moins, c'est plus simple. Il veut marquer avec sa fury, peut-être ? Bon, il se met juste là pour un peu d'avancer. Il va stall, ok, très bien. Alors, dépôt encore. Ah, les armures, quoi ! S'ils stallent et qu'en plus mes armures ne tiennent pas, ça va être compliqué. Parce que... Bon, ici, on va aller là. Ici, on va ici. Bah, ici, ce qu'il faudrait, c'est que je vienne donner du renfort. Mais si je veux éviter de me faire pousser, je vais être là, à la fin. Donc, il faudrait que je vienne ici. Mais je ne peux pas, à cause de ce joueur, putain de bien placer. Tant pis, il veut venir là. Allez, c'est parti, on va faire des petits blocs. Il faut que ces armures pètent, à un moment. Putain. On va se mettre là, pour être sûr de ne pas se faire surfer. Comme il dit, il n'est pas fan de son stall, mais il ne veut absolument pas me laisser 3 tours pour marquer. Ah, bah, je peux comprendre. Les camry, ils sont lents, mais ils font quand même plutôt rouleau compresseur. Donc, je pourrais tout à fait réussir à marquer en 3 tours. Et puis, on va faire des petits blocs. Ok le poignard qui rate sur la momie c'est cool, sur le gardien, bon la garde qui vient en contact c'est toujours bien, lempopo qui ne veut pas tomber, il est à l'image de mon adversaire, littéralement, ou le blitz au milieu de la mêlée avec la frénésie c'est tendu là, ok il marque, très très bien, un petit 1-0 pour lui, il nous reste 2 tours, marqué en 2 tours ça peut être tendu, bon par contre on récupère tout le monde ça c'est cool, qui c'est qui va suffisamment vite pour marquer en 2 tours, alors le srora il a 6 de mouvement pardon, par contre il a passe, les blitzra ils ont passe, 1-2-3-4-5-6, il faut que je fasse des GFI, il faut que je fasse au moins une passe puis des GFI, et qu'en plus je neutralise ces joueurs, qui sont déjà super loin même pour mes momies, quelque chose me dit que ça va être compliqué, on va voir comment il se place, après l'événement d'engagement va beaucoup jouer aussi quoi, s'il fait un truc un peu écarté comme ça, ça peut être chiant, il fait quelque chose de très écarté donc ça va être très difficile de les neutraliser, ça fait chier, alors on va mettre un gardien là, ensuite on va mettre des gardiens sur les côtés, les blitzra, voilà, on va se monter une attaque, donc le srora il va être là, il faut un blitzra à côté de lui pour faire pilier, on ramasse, on fait une passe à lui, ou une transmission, on va faire une passe là, on verra, lui, il faut qu'il ait du monde pour avancer, pour l'aider, tu te mets là s'il te plaît, ah non, ok, il y a un petit lag, la momie là, 1, 2, 3, 4, ouais, il va falloir qu'on foute une momie tout devant pour qu'elle avance, on va devoir laisser un squelette sur le côté pour se protéger des blitz aussi, il faut qu'il ramasse, mettons qu'il va ramasser là, je vais pas faire une passe comme ça, bah après si on fait des bombes on a des bonus, donc ça peut être intéressant, mais c'est quand même relativement chaud on va dire, ici on va mettre un petit peu de force, on va essayer de neutraliser ce côté là, ouais ok, il y a la furie de ce côté là, c'est peut être pas idéal, ouais mais il y a l'autre cassette de moi, non faut qu'on se mette de l'autre côté, faut complètement qu'on se mette de l'autre côté, hop, c'est débile ce que je fais là, attaquer sur ce côté là c'est complètement con, voilà donc là on est à peu près protégé du blitz par deux pauvres squelettes, et ici on a quand même de quoi attaquer, en espérant aller se mettre un peu dans la mêlée, neutraliser le truc, là on ramasse, selon les possibilités, soit on fait une transmission à lui, on se barre avec la balle, soit il sera là pour servir de pilier au prochain tour quand on avancera, allez c'est parti, et c'est une météo de base, ok, la balle est pas trop mal, la balle est pas trop mal, alors du coup, si je blitz comme ça, il y a un paquet, du coup plutôt comme ceci, ok, un pause, parfait, on va le pousser là, on poursuit, on va dans le tas, voilà, ici on aurait un paquet pour aller se mettre là, ou deux paquets pour aller se mettre là, on va prendre le paquet pour aller se mettre là, un peu chiant mais, ah, sans déconner, putain, comme si je pouvais cramer mes relances là dessus quoi, et là je suis obligé d'avancer, normalement il faudrait que je fasse des GFI, alors j'ai plus du tout de relances, donc quelque part on s'en fout un peu, j'avance au maximum, c'est à dire jusque là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, GFI, GFI, de toute façon j'ai plus de relances, autant faire un GFI tout de suite, voilà, ici c'est pareil, il va falloir aller faire un petit GFI, ici on va commit les squelettes, je suis désolé pour eux mais il faut que vous fassiez votre taf, j'ai envie de dire, ici on va essayer de dégager cette momie, ok, ça marche, toujours pas d'armure qui casse quoi, c'est compliqué, allez on va essayer de se refermer un peu derrière, on ramasse la balle, 4+, avec relance, c'est joué, on fait une pause parce qu'on a la relance, et ça rate, très très bien, parfait, 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 donc là il va faire un gros mur et on l'aura dans le Fion, ce qui veut dire qu'on va devoir de nouveau, bon, partons du principe qu'il ne me vole pas la balle, hein, ouais, comme il dit, pourquoi tu as tenté une passe, mais c'était complètement con, ça faisait plus de jet D, si je faisais une transmission, j'aurais fait un 5, et ça passait quoi, mais bon, tant pis, tant pis, tant pis, tout n'est pas perdu, hein, on peut réussir une bombe, un truc un peu tricky, de vous faire des push-push et tout, après je suis à deux caisses, il va essayer de me surf, il a assez de mouvement ? non, il a pas assez de mouvement, il a pas assez de mouvement pour me surf, s'il pouvait cramer une relance, sa dernière relance là, qui ne sert à rien sur un GFI, ce serait cool, ok, ça repousse, et il va relancer, non, il relance pas, il me fait perdre une case, le salaud, heureusement, j'ai fait un GFI, donc, j'aurai toujours la possibilité, ça va pas être facile, hein, on va pas se le cacher, mais je suis toujours à portée, ah, putain, lui, il tombe, ça c'est la loose, oh non, non, putain, les armures, faut que ça tienne, quoi, j'en ai besoin de ces joueurs, putain, par rapport à un armure, euh, bah je sais pas qui t'es, mais tu vas crever, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas crever, carven du tumulus, tu vas sortir, je suis désolé pour toi, à part un squelette sans aucune XP, avec 6 d'armure, c'est pas possible, quoi, voilà, il va se libérer des joueurs, il va essayer d'aller chercher, là, ok, la régénération qui passe, donc là, du coup, il peut ramasser A3+, et se tirer, on l'aura bien dans l'os, donc, normalement, il faudra que je blitz ceux-là, donc, s'il ramasse la base, je pourrais pas blitzer pour ramasser, oh, je sens que ça va être, euh, ça va être le drame, cette mi-temps, allez, rate des trucs, oh, putain, il a même pas cramé sa relance sur tous les jets qu'il a fait, quoi, c'est abusé, franchement, c'est abusé, allez, reviens te coller à moi, vas-y, fais dans ça, voilà, comme ça, au moins, j'en ai pas besoin de cramer un blitz, oh, il veut faire une bombe avec moi au contact, putain, j'y crois pas, donc là, il vient de se gagner un point, hein, la bombe, la bombe donne des points supplémentaires, euh, dans la coupe, donc il vient de se gagner un point, euh, totalement greedy, euh, à cause de mon manque, euh, hallucinant de moule, quoi, ouais, bon, bah, voilà, ça, c'est, pfff, n'importe quoi, n'importe quoi, très, très bien, eh bien, j'ai l'impression que cette équipe, ça va moins bien se passer que la précédente, hein, la vache, bon, alors, cette fois, on est moins pressé, on va peut-être pouvoir se monter une attaque, t'en a pas fait une blessure, quoi, alors qu'il en a fait trois, plus un KO, POOR ... ... Merci. Alors, du coup on est moins pressé. On va aller un peu plus sérieusement. On va te laisser là pour tenter un blitz sans que tu aies de GFI à faire. De toute façon, on ne va pas faire de passes, donc il faut qu'on protège la balle. Du coup, on va rester dans le coin. Allez, c'est parti. Hop là. Et c'est le blitz. Oh putain, mais en plus où va la balle quoi ? Sur un blitz, mais sans déconner. Bah ouais, blitz là pour dégager la zone de tacle, la fury là-dessous, et puis bisous la balle, on la pue quoi. Oh la vache ! C'est impressionnant quoi. Allez. Faut y croire, on n'a pas encore perdu. Ah bah ça passe pas, est-ce qu'il décide de relancer là-dessus ? On peut gagner le match, enfin, assurer la victoire on va dire, en me repoussant et en chopant la balle avec sa furie, ça peut valoir le coup de relancer. Franchement, voilà. Oh, je m'attendais presque à ce que je meurs sur ce bloc. Bah après, la fury en dessous, non ? Ou même lui, hein. Lui devant pour protéger un peu, la fury en dessous. Il y a un gros pas, comme si la fury ne le chope pas, il y a une bonne chance que ce soit un mec autour qui la chope. J'ai envie de dire, faut pas s'emmerder, hein. Aucune raison de s'emmerder quoi. Vengeance, mes call girls sont des tribunes. Eh ouais, c'est vrai que le dernier match, c'était lui qui avait poissé. Ah non, tu peux pas ramasser et te barrer, la balle est pas encore tombée. Quand même pas à ce point-là. La fury en dessous, voilà. Bah, logique, hein, là, il peut se permettre de mettre tout le monde, hein. De toute façon, toute l'action va être là, hein. En plus, mes mecs sont tous bloqués par des joueurs, donc je pourrais pas aller le cerner totalement. Pfff, oh putain ! Ha 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 ! Oh la vache ! C'est hallucinant, quoi. Bon bah les gars, faut y aller, hein. On se sort les doigts. Allez, hop. D'autant qu'elle peut totalement se tirer et faire ce qu'elle veut. Donc ici c'est du 1D. Ici c'est du quoi ? C'est du 1D pourri aussi. On peut pas amener de support de toute façon. Il fait qu'il appelait à me placer ses joueurs. Est-ce que je peux essayer de libérer une momie ? Non, pas vraiment. On peut taper comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Oh la la. Comme ça je libère au moins une momie. Je peux tenter un truc du style. Je pourrais me coller à la balle, à la fraîche. On va bloquer la furie avec ses propres joueurs. Oh ! Un pot ! Oh ! Mon dieu ! J'ai failli y avoir une attaque. Ok. Toi tu vas te recentrer. Parce que de toute façon on est passé en défense. Donc euh... Voilà. Ok. Et là on va rendre l'esquive de ce monsieur un peu plus compliqué. Très très bien. On retente le mode Krakot. Même si à mon avis ça va pas le faire. On est trop en sous nombre. En plus on est en stress. Parce que lui il suffit qu'il se barre derrière. Et qu'il fasse plus rien. Et il gagne. Alors que nous faut absolument qu'on chope la balle. Et puis il faut rater quelques jets quoi. C'est pas possible à un moment. C'est pas possible à un moment. Ah... sans commentaire. Regardez-moi tous ces jets de dés, quoi. Ok, ce match me fatigue totalement, c'est 10 et c'est clair, c'est 10, maintenant, là. Tiens, mange un crâne, ça t'apprendra un 1-1 quelques pas de temps en temps, quoi. Ah, il se fait pas buter, tiens, c'est presque dommage. Ok ! Ouais. Écoutez, on va faire les actions à la con tout de suite. Ohlala. Oh putain. Bon bah, voilà. C'est pas une bonne idée de commencer par ce genre de jets, et encore c'est du 2+, hein, mais c'est l'action critique, quoi. Enfin, si je rate ça, de toute façon, il marque. Donc, à un moment, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est... Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça de toute façon. Ohlala. Putain, c'est ouf. C'est ouf, mes blitzers et tout, en plus. Enfin... C'est vraiment impressionnant. Un chaos qui revient. Bon bah, ça c'est cool par contre. On va garder le même placement parce que théoriquement, il était viable, hein. C'est juste qu'on a eu de la merde comme j'ai. Eh mais... À un moment, il faut arrêter, quoi. Enfin... Sans déconner, quoi. C'est impressionnant. Même lui, il dit qu'il gride, il fait des trucs complètement débiles et... Et que ça passe, quoi. Enfin... ... ... Il dit que c'est peut-être... Ah oui. Un maït... Ah tu vois que c'est là que c'est la teuf hein, tous ces joueurs sauf 1 ils ont tous de l'XP quoi 2XP par-ci, 1XP de passe par-là, de la blessure, pfff Ah et puis ça tombe même pas à côté de mes joueurs, il va falloir que je les bouge pour protéger Allez voilà ça c'est fait, on protège un petit peu la balle, histoire de dire On poursuit parce que rien à foutre Toi, je vais te blitzer pour le plaisir de te blitzer quelqu'un Putain Ah la vache, c'est ouf quoi C'est un truc de taré Je peux rien tenter, rien faire de toute façon Allez, on va ramasser A4+, avec relance Et bah non 2 et 1 Pas de problème Oh la vache j'ai pas la foi sur ce match, c'est impressionnant Je vais même pas bouger mes deux gardiens des tombes pour qu'ils fassent des trucs Pfff, complètement déconcentrés là On va ramasser On va ramasser On va ramasser On va ramasser Petite déco, après ça se parait être possible qu'il déco et puis que le match soit annulé et qu'on le refasse hein ! Elle va se prendre une tatane, totalement gratuitement. Bon allez, on va essayer de se concentrer un peu parce que là c'est chiant de regarder en plus je pense. Tout rate, puis même moi je fais des actions qui sont merdiques. Ok, il commence à s'infiltrer, ça veut dire que si je rate mon ramassage de nouveau au prochain tour, on l'a dans le cul. Ce sera un 3-0. C'est un 3-0, je crois qu'il a encore plus de points bonus. Ohlala, le pouce sur le gardien quoi ! Ouais, 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 ouais ! On est pas dans la merde ! Il a pas blitz encore ! Ah, je me demande s'il voulait pas blitz avec son poignard là, il s'est craqué, il faut déclarer le blitz avant le mouvement. Un dépôt, ok. Armure non ? Ah, pas l'armure ! Pas l'armure quand même ! Ah ouais, il va carrément mettre des gens au contact de ma momie quoi ! Un dépôt ! Ah ouais, il va pouvoir aller se coller à mes joueurs du coup ! Pour foutre la merde ! Ouais, voilà, en plus celui-là forcément ! J'ai trop obligé de grammer mon blitz là-dessus ! Putain, c'est l'enfer ! Enfin, sérieusement, c'est l'enfer ! Bon ! Du coup, je peux plus aller par là-bas ! Donc c'est pas grave ! On va aller par là-bas à la place ! De toute façon, là, c'est assez simple ! Maintenant, il faut blitzer ici ! Dans l'idéal, il faut qu'il tombe, mais sinon on repousse, ça suffit ! On va le repousser par là ! Parce que j'ai besoin que ce joueur là soit libre, entre guillemets ! Ici, on ramasse ! On y arrive ! On vient jusqu'ici ! Alors, ici, là, si j'avance ici, ma zone de tacle fera ça ! Donc avant un trou ! Il y a tellement de personnes à l'arrière ! Ouais, ça garde ! Ça garde est loin, donc elle va pouvoir faire des trucs ! Là, franchement, si on pouvait réussir quelques passages d'armure à un moment, ça serait vachement cool ! Je veux dire, c'est pas comme si je demandais un truc absolument insurmontable ! Alors là, on va être obligé de poursuivre et qu'il n'est pas tombé ! Pour coller un peu plus la saloperie, là ! Ah, j'ai même pas bloqué là, du coup ! Ah, tant pis ! Bah, tu t'en fous ! Vas-y, en faisant des esquives, il n'y aura pas de paquets ! Pfff, t'en tamponne de toute façon ! Mite, lui, j'aurais peut-être même dû le placer là, parce que c'est vrai que c'est plutôt sur cet arrière-là que c'est compliqué ! En même temps, là, on en est au point ! Je ne peux même pas tenter ce blocage-là ! De toute façon, si jamais il ratait et que je tombais, c'était le drame, quoi ! Et vu la quantité de fail que j'ai, autant dire que les chances de se rater sont quand même assez hautes ! Allez, rate un petit paquet ! Oh, dit-on ! Ça arrive ! La chance tourne, il relance double 1 ! Allez, ce serait cool ! Non ! On ne peut pas tout avoir ! Au moins, il n'a plus de relance ! Il y a le deuxième paquet qui passe, ok ! Donc là, il a un 2D sur la balle ! Avec ce qu'il veut ! Avec ça, ok ! Allez, double crâne ! Eh ben non ! Passe l'armure, tu me le tues ! Non, quand même pas ! Ah putain, si je le tape là, je vais être obligé de le repousser sur la balle, c'est une idée de merde ! Enfin, si la balle est encore au sol, parce qu'il est bien capable de la ramasser ! Ah, ça repousse cette fois seulement ! Ok ! Il va falloir que je tape ici, pour libérer 2D là ! Tapez-la avec lui ! Ah putain, et puis là, j'ai une zone de tac, du coup ! Tapez un D sur un bloc ! Ah ! Double crâne ! Double crâne, mais pas de blessure ! Ok ! Ah ! Je peux aussi libérer un blitz ici, du coup ! C'est peut-être plus intéressant, on va faire ça ! On repousse, on a l'habitude, on le met loin ! Voilà, du coup là, je peux blitzer ici, dégager sa garde ! Oh, mais un moment ! On poursuit, on se met sur la balle ! Ah putain, j'ai une esquive là aussi, il fait chier ! Ah, et puis du coup, je suis pas libre ici, je suis pas libre là ! C'est compliqué ! C'est compliqué tout ce bordel là ! Bon, déjà on va taper sur la garde, si on pouvait réussir à péter sa foutue armure ! Ah ! Ok, une sonnette, c'est déjà ça ! Ici on a deux D, ça ne m'aide pas ! Ça ne m'aide pas du tout ! Ça ne m'aide absolument pas ! Non, faut que je tente ce bloc à un D, il n'y a pas à chier ! C'est ouf quoi, c'est vraiment ouf ! On va avancer un peu, en se disant que bon, on va essayer d'écarter un petit peu la cage là ! On n'a plus de relance, attention, ça peut partir très très vite en couille ! Oh, un KO ! Un KO sur un 3 quart ! Attention, ça déconne plus ! Ici on va écarter un petit chouïa à la cage du coup ! Là, on est obligé de taper parce que sinon il va y avoir un bloc gratuit ! Oh, mais c'est pas vrai ! Putain ! Là, j'étais obligé parce que sinon il avait un coup de poignard gratuit, sans aucun jet, qu'il pouvait ouvrir la cage ! Et là, du coup, ça passe ! Putain ! Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ces joueurs sont englués un peu, il va être obligé de... Quoi que non, il a lui pour faire un renfort, et non, il va avoir un bloc à... Il va avoir un blitz à 2D, on peut même tenter un poignard ! Putain, c'est ouf quoi ! Comme il dit, il y avait 17% de chance que ça rate ! Bah, ça a raté ! Du coup, blitz à 2D sur la balle, de nouveau ! Putain de jet ! Il faut faire ça, il n'y a rien d'autre d'intéressant à faire ! Voilà, le pot, parce que pourquoi pas ! Oh non ! Oh là là ! Putain ! C'est ouf quoi ! Oh là là, c'est impressionnant, ces jets ! Non, on n'a même plus de relance quoi ! Ah, puis sa peau ! Sérieusement ! Heureusement que la régénération marche pas trop mal sur ce match ! Parce que putain, il va tellement se gaver d'XP ! Ah, quand même ! Une blessure, non ? Même pas ! Bon, ça veut dire que ici, il faut taper là ! Oh là là ! Mes tours, ils durent 10 secondes quoi ! Et là, il fallait taper là pour le repousser ! Ramasser avec le blitzer ! Non, même pas ! Taper avec la momie avant pour faire un peu de place ! Ramasser avec le blitzer, se barrer ! Puis faire après et prier quoi ! En gros ! Même ça, on ne peut pas quoi ! De toute façon, comment vous voulez que je ramasse ? J'ai plus de relance, j'ai rien ! Et je fais que des 1 ou des 2 ! C'est la déprime absolue quoi ! Un coup de poignard là ! Qui passe ! Y'a plus de zone de tac sur la balle, c'est fini ! Un mec qui ramasse, qui court, une esquive à 2 plus, il se barre avec ! Pas de soucis ! Ah si, y'a toujours le gardien là ! Qui fait une zone de tac quand même ! L'esquive à 3 plus, le ramassage à 3 plus, aucun problème ! 3 plus, 2 plus, 4 plus, 2 plus ! De toute façon, il faut qu'il tente ! Il gagne, il s'en fout ! Y'a aucun moyen, de toute façon, que j'arrive à égaliser ! Ouais, il me reste qui pour ramasser des momies ! Donc j'ai lui pour ramasser, donc ça veut dire qu'il faut que je dégage celui-là ! Oh, il tombe ! Putain quoi ! Attention ! L'armure qui passe ! Ah non, il faudrait pas abuser ! Donc je ramasse avec un GFI et un 4 plus ! Franchement, moi je dis, ça passe crème ! Est-ce que je reste ? Ouais, je vais rester pour coller eux ! De toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'en colle un ! Allez, on va tenter ça tout de suite ! De toute façon, y'a pas de relance ! On s'en tamponne ! Ohlala ! Le 6 plus sur ramassage ! Allez, on va faire un GFI pour s'éloigner de lui ! Attends de pas se prendre non plus un blitz trop gratuit ! Alors du coup, ça veut dire que il faudrait... Il faudrait que je tape ici pour aller coller les deux là ! Au moins forcer à faire des esquives ! Et ici, je blitz ceux-là ! Hop ! Voilà ! Bon voilà ! Oh, une armure qui passe ! Une sonnette ! Et c'est lui le plus dangereux, donc j'allais me mettre là ! Et là, là je tente pas, parce que je reste ! Donc ici, il a moyen à esquivre de plus, blitz, etc. Mais il va devoir le faire sans compétences ! Lui, il va galérer à se libérer, lui est trop loin ! Eux ont pas de compétences, eux non plus ! Il n'y a pas de relance ! Ah mais je suis con, il reste qu'un tour de toute façon ! Pfff, quel débile ! De toute façon, je pouvais pas ! J'avais fait tous mes GFI là, donc de toute façon je pouvais pas, c'était mort ! J'avais personne de possible pour marquer, donc bon, tant pis ! J'avais pas vu que ces tours cessent ! Mes tours, ils passent tellement vides, quand on turnover comme ça ! Je les compte même plus, quoi ! Alors, je viens de donner mon sang ! Alors, il se peut que je sois un peu déconcentré et tout, hein ! Mais quand même, là, je pense qu'il n'y a pas photo ! Le jeu m'a totalement, totalement guidé, quoi ! Et là, un pot, voilà ! Pfff, qu'est-ce que je voulais faire, quoi ! Je sais même plus quoi dire ! Honnêtement, euh... J'ai même pas pu, mais tenter, ne serait-ce qu'une bombe, un truc ! J'ai jamais eu la balle, quoi ! Là, il en est à se dire, tiens, je vais ramasser là, faire une bombe ici, ça fera des points bonus, enfin... Putain, c'est... Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, tant pis, je vais tenter des blocs, hein ! On va quand même essayer de se grider un peu d'XP, mais... Oh, et puis, il faut qu'elles tombent, ces armures, sérieusement ! C'est quoi le délire, là ? Bon, là, vraiment, c'est 8 d'armure, pas 25, quoi ! Oh, là, là ! Oh, mais... Ok, bon, bah... On a fait un KO de tout le match, voilà ! Ça, plus tout léger, euh... délirant, euh... Sur les actions, euh... un poil critique, euh... Rien à faire, hein ! Il va arracher le 3-0, là, il peut, hein ! Il a rien à faire, hein ! Je me suis même pas relevé, parce que, franchement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça n'a aucun intérêt ! Un 2+, pour un 3+, oui, ça passe ! De toute façon, regardez-moi si j'ai, quoi ! Oh, là, là ! Bon, bah, un premier match bien à chier ! Il n'y a pas d'autres mots ! On n'a pas d'XP, on n'a rien, hein ! Donc on va regarder très vite fait les stats, euh... Pour le plaisir de voir les stats, mais franchement, euh... Ça va rien nous apprendre de très intéressant, à part qu'on s'est fait dépouiller ! Les SPP, hein, on est ça, quoi ! Oh, putain, quoi ! C'est ouf ! C'est absolument ouf ! Ah, et en plus, j'ai quand même fait plus de 6 que de 1, hein ! C'est impressionnant, hein ! Mais bon, ils ont procé sur quoi, les blessures, non ? Voilà, 33%, quoi ! Les réceptions... J'ai fait un 6 sur l'interception ! C'était la seule vraie belle action du match, franchement ! Tout le reste, c'était de la merde ! Tout le reste, c'était de la merde, quoi ! Il n'y a pas d'autres mots ! Il n'y a pas d'autres mots ! Bref, j'espère quand même que ce match vous aura plu ! Euh... C'est pas de l'élimination directe, hein ! Donc il y en aura d'autres, hein ! Tout n'est pas perdu ! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, à me dire ce que vous en avez pensé, probablement vous allez rire ! Et on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501